Avocate opiniâtre, militante anticoloniale, féministe intransigeante, Gisèle Halimi est décédée le 28 juillet 2020 à Paris. Engagée contre toutes les injustices et les dominations, elle restera dans l'histoire comme une femme libre et courageuse, une des pionnières du féminisme, ne pliant devant aucune autorité. En 2003, elle prenait la plume dans nos colonnes pour la dernière fois afin de défendre la première enquête sur les violences envers les femmes attaquées de toutes parts, d'Elisabeth Badinter à Alain Minc. C'était bien avant que l'un de ses trois fils, Serge Halimi, ne devienne directeur du Monde Diplomatique. Le complot féministe par Gisèle Halimi, avocate, présidente de Choisir, la cause des femmes, août 2003, lu par Salomé Sacquet. Impossible de ne pas l'avoir vue, entendu, lu, remarqué. Feu nourri de toutes parts, tir à boulet rouge. La cible ? Le féminisme d'aujourd'hui. Une escroquerie, une entreprise de victimisation des femmes qui fragilise les hommes, les transforme en objet de leur nouveau maître, les féministes. Des livres, des manifestes bruyants et un relais hégémonique obsédant dans les médias. Violence subie par les femmes. Nos procureurs en contestent l'importance et l'ampleur. Ils reprochent, en cœur, à la grande enquête sur les violences envers les femmes en France, rendue publique en 2001, de pratiquer l'amalgame entre ces différentes formes. Les auteurs de la première enquête de ce genre en France, des chercheurs, sont accusés d'avoir recensé, sous la même rubrique de violences conjugales, les atteintes psychiques et physiques subies, depuis la violence psychologique jusqu'à la violence sexuelle. Il s'agirait d'un trucage, une volonté d'exiger, indûment, protection et réparation. Bref, une attitude de victimisation selon ces censeurs, avec comme but, et résultat, d'accabler des innocents, les hommes. On peut se demander ce qui pousse certaines femmes, qui se proclament haut et fort féministes, à se soucier, sous couvert de prétendues rigueurs scientifiques, des déroutes masculines, au détriment de la misère et du désespoir de la majorité des femmes dans le monde. Ignore-t-elle l'écrasant rapport de force de dominants à dominés entre hommes et femmes ? Cette relation socio-économique qui fait des femmes la majorité des chômeurs, des smicards, des travailleurs à temps partiel, dans ce ghetto de l'emploi à 83% de femmes, des titulaires de contrats à durée déterminée, 60%, des grandes discriminées à l'embauche, à la promotion, des absentes de la direction des grandes entreprises, la pauvreté, 80% de femmes, et leur précarité ? Ignore-t-elle le rôle, réel et symbolique, de la domination masculine à l'origine même de la violence ? Une norme religieuse et culturelle autrefois répandue et encore tolérée de nos jours. L'homme violent par la violence marque son territoire et rappelle qu'il détient le pouvoir, en même temps qu'il signifie le lien entre virilité et sexualité. Une violence multiforme Multiforme, la violence des hommes contre les femmes, est universelle. Elle constitue même l'une des formes extrêmes des rapports entre les sexes dans le couple. La Conférence mondiale sur les droits humains de Vienne, en 1993, a reconnu leur existence et leur ampleur. Les a définies comme une violation des droits humains. A Pékin, lors de la quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes, en 1995, les gouvernements représentés se sont engagés à établir des bilans, à lutter contre ces violences et à soutenir les victimes. Pour les accusateurs d'aujourd'hui, l'accusé, c'est la femme battue. Elle qui sait que les diverses formes de violences n'ont pas de frontières, sauf sur le froid papier des rapports. Entre l'acharnement d'un interrogatoire « Je t'avais interdit de voir cette amie. Où étais-tu quand j'ai téléphoné ? » Le mépris qu'on lui jette à la figure et qu'elle finit par intérioriser. « Tu es moche. Tu es conne. » La bousculade ou la gifle qui suit, suivie elle-même, si elle se rebiffe, d'un véritable passage à tabac, suivie enfin de la violence sexuelle. Elle ne vit qu'une différence de degré, pas de nature. Le continuum de la violence. « En plus ou moins, » dit-elle. « Interrogez-la, c'est la même souffrance, celle de l'inexistence comme être humain. » Peut-être eût-il été préférable de dissocier, autant que faire se pouvait, dans cette enquête, les résultats des différentes formes d'agression. Mais le fondement en reste commun, l'existence d'une domination masculine qui, comme le disait Pierre Bourdieu, inscrit dans la définition de l'être humain des propriétés historiques de l'homme viril, construits en opposition avec les femmes. Le complot se trame aussi sur fond de mise en accusation des hommes, qui ont droit, entre tous les droits, à une femme prostituable. Contre les féministes abolitionnistes qui nient la réalité d'une prostitution libre. Certaines d'entre elles voudraient même, ô horreur, sanctionner le client, comme dans certains pays, et son droit au plaisir. Elles pensent que le marché, en l'absence de demande, verra son offre se tarir. A côté de certains livres réquisitoires, quelques manifestes de femmes autoproclamées féministes, on aimerait connaître leurs titres et actions en féminisme, affirment que l'on peut se prostituer librement et par plaisir. Elles oublient que celles qui l'avaient assurée, comme la célèbre Houla, au milieu des années 1970, avouent aujourd'hui avoir menti pour corporatiser la profession. « Comment avez-vous pu nous croire ? » demande-t-elle, accablée par tant d'ignorance. Aucune femme, sauf goût particulier de certains rapports sexuels, ne fait librement commerce de son corps, n'accepte d'être réifiée, consommable, objet entre les objets. La prostitution est le paroxysme du non-pouvoir d'une femme sur elle-même, et tue la femme dans la femme. Certaines prostituées peuvent se résigner avec le temps. Sont-elles devenues libres pour autant ? Elles n'oublient pas que la solitude, la misère les avaient poussées sur le trottoir. « Pire qu'une âme asservie, une âme résignée », pourrait répondre Peggy. Je crains en fait que nos signataires, intellectuels privilégiés, n'aient fantasmé sur le rôle de Catherine Deneuve dans « Belle de jour » de Louise Buñuel. Reconnaissent-ils, nos détracteurs, l'existence du harcèlement sexuel des femmes ? Je l'ai souvent plaidé. Il réduit celles que nous défendons à des femmes qui se noient. Arrêt de travail, consommation d'antidépresseurs, difficulté de la preuve, mutisme forcé des collègues. Elles péchèrent la volonté de sauvegarder leur dignité. Leur conseiller, pour tout remède, comme je l'ai lu, de flanquer une paire de claques aux coupables, atteste une effarante méconnaissance des lois de l'entreprise. Elisabeth Badinter évoque la pulsion masculine et moque le militantisme féministe qui croit pouvoir la mettre au pas, accuse les féministes, lesquelles et quelles organisations, de se livrer au formatage de la sexualité. Or donc, seuls les hommes auraient des pulsions souveraines. Il y va d'ailleurs de leur identité. Et tant pis pour les femmes et leur propre identité. Nous touchons, sur le plan rationnel, à la contradiction majeure de ce genre de thèse. L'universalisme, à tout craint de nos accusateurs, ne craint pas de se mêler aux autres troubles du différentialisme. Si chaque sexe reste dans son univers, naîtra enfin la connivence entre les deux sexes. Féministes, arrêtez de vouloir barrer la route aux pulsions des hommes. Vous êtes responsable du malaise masculin. Argument antiféministe par nature et objectivement réactionnaire qui tente de faire oublier que le féminisme, par ses combats, a jeté les bases d'un changement social important avec plus de justice, plus d'égalité. Le féminisme français Mais ce n'est pas tout. Le complot a même réussi à imposer la parité. Il a mis en échec l'universalisme républicain. Ce n'est pas le lieu de reprendre ce débat. Qu'il nous suffise de rappeler qu'un universalisme qui, pendant plus de deux siècles, a exclu les femmes de la citoyenneté, puis du partage du pouvoir politique, a fait la preuve de son « différentialisme misogyne ». À cet universalisme trompeur, nous substituons un double universalisme. Hommes plus femmes égale humanité. Selon ce réquisitoire, et pour faire bonne mesure, nous sombrerions dans le puritanisme et l'ordre moral. Nous tous, mouvements et personnalités féministes confondus, qui avons mené et gagné la bataille du choix de donner la vie, contraception et avortement, qui avons signifié ainsi la dissociation de la procréation et de l'amour, c'est-à-dire le droit au plaisir. Nous qui avons réclamé, et obtenu, l'abolition de toute discrimination contre les homosexuels. De ce procès, instruit à charge, émerge l'accusation globale de ségrégation, de haine, de guerre des sexes, et de citer à l'appui les auteurs américaines Andrea Dworkin et Catherine McKinnon. Non traduite en France, elle s'insère dans une société et un féminisme d'outre-Atlantique radicalement différent des données françaises. Les féministes françaises n'ont jamais voulu exclure ou liquider les hommes. Leur projet global de société est essentiellement mixte. Les hommes doivent avoir l'intelligence théorique de leur libération à travers la nôtre. Nous les convaincrons. Et le procédé qui tend à nous culpabiliser revient à nier un fait culturel, celui de la spécificité du féminisme français. Nos procureurs ont-ils voulu nous mettre en garde contre des dérapages éventuels ? Ce serait la toute petite utilité de leurs propos. Était-il nécessaire pour cela de réhabiliter, par un discours masculiniste, les stéréotypes de la femme castratrice ? À moins que la réussite de quelques combats féministes inquiètent ? J'aime beaucoup ce proverbe africain. Quand on commence à lancer des pierres sur un arbre, c'est qu'il est en train de porter ses fruits. Le complot féministe par Gisèle Halimi, avocate, présidente de Choisir la cause des femmes. Août 2003, lu par Salomé Sacquet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada